Grand format aujourd'hui avec notre invité Odile Olivier, on va parler des patrons, les patrons qui ont besoin de rouvrir leurs entreprises et ils sont légion en Alsace. SOS Patrons, c'est une opération avec Rivalis que vous lancez, c'est en trois points. Alors la première chose pour aider les patrons, c'était qu'il y ait des masques dans les entreprises quoi. Bah oui parce que pour aider les patrons en fait il faut qu'ils puissent travailler tout simplement, re-rencontrer leurs clients, pouvoir produire, pouvoir vendre et là bien évidemment ils ont besoin d'être protégés. Donc ce sont des masques, c'est le premier élément de protection. Donc là l'idée finalement c'est qu'on sollicite tout le monde, tous ceux qui ont envie d'aider les patrons près de chez soi ou n'importe où finalement, d'aider justement ces patrons à revenir au travail, à pouvoir s'équiper en masque facilement parce que c'est pas forcément évident et surtout gratuitement. C'est ce que vous appelez un masque et ça repart. Les masques ils viennent d'où alors ? Alors les masques, alors on a trouvé un super partenaire là sur Colmar qui va nous aider justement à capturer le maximum de masques puisque aujourd'hui ça devient une denrée un petit peu rare et très demandée. Donc voilà on le remercie parce que pour l'association du coup ils nous les proposent à prix coûtant et ils proposent même de les livrer directement au patron dans toute la France. Donc c'est des masques qu'on a réussi à avoir ici en Alsace. Mais c'est quoi ? C'est le patron qui va payer les masques pour ses employés ? Alors non pas du tout justement l'intérêt c'est de pouvoir lui livrer chez lui à domicile le nombre de masques suffisant pour toute son équipe pour quelques jours de travail et ce entièrement gratuitement. Ça s'appelle un masque et ça repart. Ça c'est le premier volet en fait de l'opération que vous avez mis en place. L'autre volet c'est le conseil toujours à ses patrons à ses entrepreneurs pour obtenir des aides de l'Etat. Oui parce qu'en fait un des premiers quand on a démarré le confinement il y a maintenant un mois et demi effectivement le premier le premier élément c'était comment je peux obtenir les aides et comment je peux réussir à maintenir mon entreprise dans tout ça. Donc là c'est pas toujours évident non plus parce que vous avez bien suivi l'actualité ça changeait quand même assez régulièrement. On savait plus ce dont on avait ce à quoi on avait droit ou plus le droit. C'est quand même assez assez complexe pour un patron donc pour le décharger tout ça et l'aider. Nous avons en fait un réseau de plus de 700 conseillers dans toute la France qui se sont mobilisés et qui solidairement ont proposé un accompagnement et du conseil gratuit pour obtenir les aides pour toutes les entreprises qui en faisaient la demande. Voilà on va rappeler quand même que c'est votre coeur de métier. Oui ça fait 25 ans qu'on fait ça. Il y a cette émission que je parle en cuisine qu'on connaît bien et c'est Rivalis qui offre les conseils à Etchebest pour remettre les restaurants sur le droit chemin. Exactement. Sur SOS patron, sur un masque et ça repart, il y a le troisième volet c'est la trésorerie. Et oui parce qu'une fois qu'on a des aides de l'Etat, une fois qu'on sait qu'on va pouvoir retravailler parce que les masques sont arrivés, et bien il y a le nerf de la guerre toujours, c'est l'argent. Et l'argent dans une entreprise ça s'appelle la trésorerie. Mais ça ne s'invente pas, ça ne tombe pas du ciel. Ah non, ça ne tombe pas du ciel. Donc il y a deux manières en fait. C'est soit préserver celles que j'ai déjà chez moi, soit en générer de la nouvelle. Et là aussi, les conseillers justement avec qui on travaille sont les conseillers rivalistes dans toute la France. Là aussi, ils vont offrir des heures. Donc il y a plus de 50 000 heures déjà de conseils qui ont été offertes pour permettre à toutes ces entreprises de soit conserver leur trésorerie au maximum, donc la préserver, soit en générer de la nouvelle à la fois pendant le confinement, et à la fois tout de suite en redémarrage de l'activité. Donc là, il y a des techniques de gestion, il y a des choses qu'on peut enclencher. Il y a des plans qu'on peut faire avec la banque, donc notamment le prêt garanti de l'État. Il y a beaucoup de choses qui permettent de régénérer une trésorerie et de démarrer sereinement. Vous êtes basé à Logelheim. Pourquoi est-ce que vous faites ça auprès des entreprises ? Parce que là, du coup, c'est gratuit. Parce que déjà, c'est notre pourquoi à nous, c'est notre valeur, c'est notre ADN. C'est que ici, on est plus de 50 collaborateurs, plus tous les conseillers rivalistes qui sont près de 700. Et ce qui nous a toujours, nous, finalement, on va dire passionnés, motivés, voilà. Et pourquoi on est là tous aujourd'hui ? C'est pour aider tous ces patrons qui ont le courage, l'audace, un peu de folie aussi, de créer leur boîte et de faire vivre finalement tous ces gens. Et nous aussi, on voit bien, on les récompense, on les remercie durant cette période de confinement. Donc plus que jamais, ils ont besoin de nous. Donc nous, on est en première ligne économique pour le pays. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de participer à tout ça avec nous. Voilà, c'est le grand format du jour. Ça fait partie des initiatives. Regardez le numéro de téléphone. C'est un numéro vert. C'est le 36 20. On appelle et on a toutes les informations. Voilà. Et on va vous aider. Merci. Merci.